L'Emerging Valley est soutenu par le département depuis plusieurs années et parce que c'est un programme d'échange entre l'Europe et l'Afrique que c'est aussi un moyen de trouver des idées qui peuvent se développer en Afrique pour notre territoire, les Bouches-du-Rhône, et d'acquérir, de partager de la connaissance et de mobiliser tous nos acteurs économiques associatifs pour apporter notre soutien aux pays africains qui ont cette logique de biodiversité et de protection de la nature. Je crois que les grandes annonces à retenir, d'abord c'est une vieille demande du Comité français de l'UICN et des collectivités locales françaises, c'était de pouvoir intégrer la gouvernance mondiale de l'UICN, ce qui a été décidé effectivement au dernier congrès mondial de l'UICN à Marseille. C'est aussi la prise de conscience que le vivant, que la biodiversité peut nous apporter des solutions dans notre vie de tous les jours. Ça vaut pour la gestion de l'eau, ça vaut pour la gestion des terrains, ça vaut pour la gestion aussi de nos côtes et de notre littoral. Et quand on sait que la submersion marine nous guette, il faut qu'on ait des idées innovantes et qui soient souvent fondées sur la nature pour prévenir cette submersion marine. Je pense que les discussions entre chaque acteur, que ce soit les politiques, que ce soit les start-up, que ce soit les chercheurs, que ce soit les associations, sont excellentes dans l'Emerging Valley et qu'elles doivent déboucher maintenant sur des actions, c'est-à-dire sur des projets qui soient mis en commun et qui puissent mélanger justement ces diverses approches du problème, du sujet ou d'un événement. Je pense que par exemple la présentation de la grande muraille verte par la ministre du Tchad a été un moyen de montrer que quand on a de la volonté politique, même quand les pays sont pauvres ou qu'ils souhaitent se développer, on arrive à avancer et à montrer qu'on est capable de régénérer une terre qu'on croit complètement perdue, ça n'est pas le cas, nous l'a prouvé. Nous avons besoin de ponts avec l'ensemble des pays mais plus généralement c'est une prise de conscience internationale et on le voit avec la crise sanitaire, s'il n'y a pas de l'acquisition de la connaissance scientifique, du partage de la connaissance scientifique dans ces domaines sanitaires, environnementaux, climatiques, nous n'arriverons pas à gérer tout seul dans notre coin notre problème. Donc cet échange il est important pour les deux rives de la Méditerranée mais il est important sur l'ensemble de la planète. En conclusion, ce qui est ressorti finalement de l'ensemble des laboratoires qu'on a pu avoir, des discussions et des échanges, c'est que le principe de base c'est l'acquisition de la connaissance. Soit par les scientifiques, soit par l'observation de gens expérimentés, soit par l'observation de touche à chacun. Et ensuite, ce qui vient juste après, c'est le partage de cette connaissance, de façon à ce qu'elle puisse donner à débat, donner à projet, donner à idée. Et ensuite, c'est la mise en application. Et là, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est-à-dire de partager cette connaissance et la mettre en application pour trouver des solutions. Et là, tout un chacun sur l'ensemble de la planète est en capacité de le faire. Et on le voit encore avec la crise sanitaire. Des pays qu'on ne soupçonnait pas nous apportent des solutions de leur gestion de la crise sanitaire, dans la connaissance du virus. Eh bien, je crois qu'en matière de biodiversité, de gestion de la nature, on a tout à apprendre de tout à chacun.